Générique Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention, voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Les fidèles chrétiens du monde entier de Côte d'Ivoire célèrent ce dimanche la fête de Pâques, la résurrection du Christ dans les églises et les lieux de culte. La veillée Pascal E le dimanche a mobilisé les fidèles chrétiens, Christ a ressuscité par amour pour les hommes, les célébrants ont appelé à la paix, à l'amour et à la cohésion sociale. Tene Biraïma Ouattara, le ministre de la Défense par intérim, s'est rendu au quatrième bataillon d'infanterie de Korogo pour s'enquérir de l'état de santé des soldats blessés de l'attaque de Kafolo. Le ministre de la Défense par intérim a apporté le réconfort et le soutien du président de la République aux soldats qu'il a visités. Au Niger, le nouveau président Mohamed Bazoum a nommé hier samedi Oumoudou Mahamadou au poste de Premier ministre. C'est ce qu'a annoncé la télévision publique. Oumoudou Mahamadou est l'ex-directeur de cabinet du président sortant, Mahamadou Issoufou. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Le Christ a ressuscité aujourd'hui et jour de victoire pour les fidèles chrétiens du monde entier de Côte d'Ivoire. Jésus-Christ a vaincu la mort et est sorti du tombeau. Le voile est déchiré et tout est accompli. Des paroles que reprennent en cœur et dans l'allégresse ces millions de chrétiens à travers le monde, y compris ceux de Côte d'Ivoire. Nous sommes jour de Pâques, célébration de la résurrection du Christ. Mais avant que ce jour de résurrection advienne, il y a eu la semaine sainte qui a commencé le dimanche des rameaux, puis le jeudi à Saint et le vendredi Saint. Elle s'est achevée avec la veillée pascale pendant la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques, c'est-à-dire aujourd'hui tout savoir sur la fête de Pâques et ce qui l'entoure, les temps forts du carême chrétien aboutissant à la célébration de la résurrection du Christ. Avec notre invité de ce dimanche magazine Jour de Pâques, nous revisiterons toute la symbolique qui encadre justement la célébration pascale. Et cet invité, c'est le père Joseph Yeo, vicaire de la paroisse Saint-Michel-Archange d'Ompouto. Bonjour mon père. Bonjour Herman. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci mon père. Et avec vous, nous ferons donc le tour du sujet à l'ordre du jour. Mais avant mon père, tout en restant dans le ton de cette célébration de la fête de Pâques, prenons ensemble la direction de la commune de Yopougon. Vous allez le voir en image, c'est déroulé une veillée pascale. Cette veillée à laquelle a pris part notre reporter Éric Goré. C'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui avec les fidèles de la mission glorieuse du Christ en action. Ceux-ci ont prié pour Dieu et pour que Dieu justement ait sa main sur la Côte d'Ivoire. La commune de Yopougon a vécu une ambiance particulière. Les fidèles chrétiens ont manifesté leur joie à l'occasion de cette veillée pascale. Ici, nous sommes à la mission glorieuse du Christ en action. Prières, louanges et adorations ont été les moments forts de cette célébration. Dans son message, l'homme de Dieu, Jean-Kinan Kwefan, connaît, a invité les fidèles chrétiens à l'amour, à la solidarité et à l'union. Le prédicateur du jour a également demandé à l'auditoire de prier pour la Côte d'Ivoire. Élevé vers Dieu, des prières en faveur de ce pays. Cette veillée pascale a démarré à 20h pour prendre fin à 6h du matin. Et l'église Ariste accorde une place importante à la Pâque. Marquée par la résurrection du Christ avant cette période, les fidèles de cette église se sont mis dans les dispositions spirituelles conduisant à la Pâque. C'est le cas des fidèles du temple de Noé de Yopougon. Mais avant justement de nous intéresser à ce pan de célébration dans la commune de Yopougon, notre reporter Amé Traoré a fait le tour de certaines églises. Suivons ensemble son reportage. Dans la commune de Trècheville, ces moments de commémoration qui marquent le passage du Christ, de la mort à la vie, ont été célébrés avec enthousiasme. Pour la deuxième année consécutive, la veillée pascale a été célébrée en format restreint à la paroisse Saint-Antoine du Port Autonome d'Abidjan. Ici, le curé explique le bien fondé de cet événement. Cette Pâque du Seigneur que nous avons tant entendu nous apporte la résurrection dont nous avons besoin dans tous les compartiments de notre vie. Bonne fête des Pâques, bonne résurrection à nous tous. Toujours dans la commune de Trècheville et cette fois-ci à la paroisse Notre-Dame, la foi en Jésus-Christ ressuscité ne doit pas se vivre de façon statique, mais dans une mise en mouvement selon l'homme de Dieu. Cap sur la commune d'Abobo, à la paroisse Saint-Joseph. Ici, la place est faite au chant qui distille des messages d'amour et de paix. Occasion pour le curé Pascal Seca de définir le sens même de la résurrection. Le monde chrétien célèbre en cette nuit très, très, très sainte la nuit de la résurrection du Christ. C'est la Pâque. Pâque qui veut dire passage de la mort à la vie éternelle. Et Notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir subi la passion, Dieu l'a réveillée souverainement des entrailles de la mort, nous donnant ainsi la vie. Alors, du tout, en sévant cette fête, nous croyons que Dieu seul a le dernier mot sur nos vies, sur notre destinée, sur l'expérience des hommes. L'église christianiste éleste d'Abobo a, quant à elle, choisi symboliquement le cimetière de la commune pour cette célébration. Le Vénérable Canon Luc nous donne les raisons. Cette cérémonie revêt pour nous d'une extrême capitale pour qu'effectivement, à travers cette cérémonie, qu'on sache que le Christ est ressuscité. Vous voyez bien qu'on vient près du cimetière. Ce n'est pas que nous allons faire le culte sur la tombe, mais c'est pour constater effectivement que quelque part, il y a une tombe qui est vide et le Christ s'en est sorti. Le vainqueur de la mort. Et puis, à travers cette croyance, on trouve que véritablement, le Christ est vivant. Parce que si nous ne croyons pas que le Christ est ressuscité, je crois qu'il ne sert à rien d'être chrétien. La veillée pascale célèbre le passage de Jésus, de la mort à la résurrection. Ce mystère, Pascal, est le cœur de la foi chrétienne. Et on reste dans le temps de la célébration de la fête de Pâques. Justement, à la paroisse catholique à Saint-Albert le Grand de Cocody, comme vous pouvez le voir sur ces images, beaucoup de fidèles se sont rassemblés pour vivre la fête chrétienne la plus importante du calendrier qui marque la résurrection de Jésus-Christ trois jours après être mort à la croix. Toutes les églises étaient donc pleines ce dimanche dans le respect des mesures barrières pour la messe. Une messe qui a suivi notre porteur Sephora Zeghi. Sephora Zeghi qui a justement recueilli certains avis de fidèles que je vous invite à suivre. Aujourd'hui, le Christ est ressuscité. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Donc aujourd'hui, il y a une grande fête que tout chrétien devrait célébrer. La résurrection du Christ, c'est notre sortie du monde du péché, des pénèvres, au monde de la lumière et par son sacrifice à la croix. Christ permet qu'étant païens, on devienne ses enfants, on devienne son épouse, on fasse partie de cette assemblée glorieuse qui l'attend au paradis. C'est un très grand jour pour les chrétiens catholiques où nous sommes. D'ailleurs, c'est le seul jour que l'église a pour manifester le témoin de sa foi. C'est le sublime des jours. C'est pour ça que tout chrétien aujourd'hui doit donner une joie extraite. Le fondement de notre foi, c'est la résurrection du Christ. La nouvelle est bonne, et même très bonne, parce que depuis hier nuit, nous sommes entrés dans une grande festivité, la fête de Pâques, Jésus-Christ qui sort victorieux du tombeau. Alors la résurrection du Christ est le symbole, n'est-ce pas, de notre foi. Après le moment où le Christ est ressuscité, nous aussi nous sommes ressuscités avec lui. En tuant-nous le péché, tout simplement. En tuant-nous tous ceux qui, n'est-ce pas, ne confessent pas le nom de Dieu. À Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, les fidèles chrétiens ont célébré la Pâques dans les églises et les lieux de culte. La veillée pascale et le dimanche ont mobilisé les fidèles. Christ a ressuscité par amour pour les hommes. Les célébrants ont appelé à la paix, à l'amour et à la cohésion sociale. Célébration du Christ ressuscité par amour pour les hommes à l'église protestante Séba du quartier Kokobouaké ce dimanche de Pâques. Occasion pour les fidèles de prendre d'assaut ce lieu de culte. L'heure est au recueillement. Ce jour est un jour important pour la communauté chrétienne du monde entier. En ce sens que c'est la résurrection, la commémoration de la résurrection du Christ, le Messie, le sauveur du monde. Et donc pour tout chrétien épris de paix, ce jour-là est un jour glorieux. C'est le meilleur jour, le plus grand jour de l'année. Que les hommes se donnent à Christ parce que la résurrection a fait qu'aujourd'hui nous avons le salut et nous aurons la vie éternelle. Au cours de certaines célébrations, les fidèles ont été invités à prôner la paix, l'amour et la cohésion sociale. Ce jour est un jour d'adoration, un jour d'action de grâce, un jour de louange. Et nous voulons que la terre entière loue le Seigneur parce qu'il est vivant, parce qu'il est tout puissant. Lors de la veillée pascale à la cathédrale Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus de Boaké, le célébrant a également appelé les fidèles à l'amour pour un pays de paix. Une veillée pascale qui a été également observée à Corogo. Les fidèles chrétiens étaient nombreux à prendre part à cette veillée à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Ils sont venus célébrer la victoire de Jésus-Christ sur la mort. C'est l'archevêque Ignace Abbé Sidobo qui a présidé la messe. Plusieurs cathécumènes ont été baptisées cette nuit. C'est ce que nous dit Ami Sissoko. Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Corogo. Les fidèles chrétiens de la capitale du Poro à la vigile pascale ou la veillée pascale officiée par l'archevêque métropolitain Ignace Bécy. Cérémonie liturgique en prélude à la fête de Pâques. Cette nuit, le feu et le siège de Pâques sont allumés. Puis la flamme est transmise aux fidèles jusqu'à ce que toute l'église soit illuminée par la lueur des chandelles. Cette flamme symbolise le passage des ténèbres à la lumière, la résurrection de Jésus-Christ, sa victoire sur la mort qui est l'élément central de la foi chrétienne. La résurrection du Christ n'est pas un événement qui s'est constaté par des hommes qui l'ont vu. ressuscitant, c'est Dieu qui révèle que le tombeau vide est le signe que le Christ est ressuscité, qu'il n'est jamais vivant. Et donc je voudrais à l'occasion de cette fête de Pâques, inviter tous les chrétiens, inviter toutes les personnes de bonne volonté à rechercher Dieu en cultivant l'amour. Pour tout bon chrétien, nous devons faire en sorte que chaque jour soit une résurrection pour nous tous. Je voudrais donc souhaiter bonne fête à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. C'est une grande joie pour moi à chaque fois que je révis ce moment. Le Christ est venu au monde pour nous sauver, pour nous donner encore de l'espoir et que nous devons toujours avoir confiance en lui dans tout ce que nous faisons et le mettre aussi à la première place de tout ce que nous avons en cœur, dans tout ce que nous allons entreprendre. La veillée pascale clôt le tridome pascale. C'est la veillée la plus importante de toutes les veillées de l'année liturgique. Le récit de la Genèse jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ est relaté et religieusement écouté par les fidèles. C'est au cours de cette nuit aussi que sont pratiqués les baptêmes des adultes. À Korogo, les catéchumènes de la troisième année ont reçu leur baptême et leur première communion, moment donc dans l'Église. C'est un moment tant attendu qui est enfin arrivé. Nous venons de recevoir le baptême, nous sommes vraiment heureux. C'est la renaissance pour moi. Je redeviens une nouvelle personne aujourd'hui. Je demande la force vraiment au Seigneur de vraiment me guider. La vigile pascale à Korogo a préféré par une grande bénédiction à l'endroit des chrétiens et non-chrétiens pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est un moment important pour l'Église Ariste qui a donc célébré cette période. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les fidèles du Temple de Noé de Yopougon ont prié et affirmé leur joie témoin de cette commémoration. Eugène Atoubé. À l'Église Ariste, Temple Noé de Yopougon-Niangon, les fidèles ont consacré le Vendredi Saint, dernier jour de la Semaine Sainte conduisant à Pâques, à la prière, aux jeûnes pondérés et à des cultes pour symboliser les stations du chemin de croix. La passion du Christ est pour l'Église Ariste un moment d'intimité et de rapprochement avec le Christ à travers la repentance, le pardon et l'affermissement de la foi des fidèles. La résurrection du Christ a également pour les fidèles de cette Église le temps de faire chemin avec Jésus-Christ. Le chrétien Ariste, c'est le jour du Vendredi Saint. C'est le jour où Christ a été crucifié. C'est le jour où Christ est mort pour nos péchés. C'est ce jour-là que le chrétien Ariste gêne. Et ce gêne, il commence le Gédé à minuit pour se terminer le Vendredi à 18h. Ça, c'est l'enseignement que nous avons reçu de notre prophète William Ouadé Ariste. C'est un jour où tout le monde doit se répenter. C'est un jour de prière, de grandes prières. Vêtus de Noa, les fidèles de l'Église Ariste humilient leur être dans le jeûne et le pardon tout en manifestant leur joie dans l'espérance de Christ ressuscité. Ils ne cachent pas leur foi dans un monde paisible au règne. Le pardon, la tolérance, la fraternité et l'amour. Nous demandons à tous les Ivoiriens la main dans la main de pardonner. Si vous pardonnez, si nous nous pardonnons, nous allons atteindre la réconciliation. Je demande aux hommes politiques, à tout le monde de pardonner. Chacun doit pardonner. L'Église du Christ, Mission Ariste, temple de Noé de Yopougouan, exhorte les Ivoiriens à privilégier la cohésion sociale en vue d'une vie paisible et harmonieuse. Voilà l'Église Ariste qui a sa façon à commémorer la Semaine Sainte. La période de Pâques, on le sait, est une période au cours de laquelle on observe un vaste mouvement de personnes vers les villages du centre du pays, ce qui suppose de grands mouvements dans les gares routières. Et pendant ces grands mouvements, les passagers ou potentiels voyageurs désireux d'aller célébrer la Pâquino au village ne tiennent pas souvent compte des mesures d'hygiène. Conséquence, ces gares routières sont envahies par les ordures. L'occasion est donc bonne pour l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, dont la mission est la régulation des déchets pour mener une campagne de sensibilisation des populations dans les différentes gares. Notre reporter, Franck Coadio, les a suivis pendant cet instant de sensibilisation dans une gare routière. Son reportage. Pâquino rime avec affluence dans les gares routières occasionnant la production de déchets liés aux produits de consommation. Des ordures dans ces lieux et même dans les cars transportant les usagers. un comportement décrié par certains voyageurs. C'est pas normal qu'on jette les ordures à terre comme ça. C'est pas joli à voir. Face à ce manque d'hygiène, source de nombreuses maladies à laquelle s'ajoute le non-respect des mesures barrières contre la COVID-19, l'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED est venue à jamais sensibiliser dans cette gare. Le secteur du transport regorge beaucoup d'usagers. En cette période de fête de Pâques, nous avons au bas mot plus d'un million de personnes qui voyagent par jour. Et donc nous pensons que c'est un canal important pour nous de véhiculer le message pour une bonne pratique à la gestion des déchets. Cette sensibilisation est appuyée par la mise à disposition de dispositifs de salubrité et d'hygiène. Les agents de l'ANAGED parcourent les différentes gares pour inculquer aux conducteurs et aux voyageurs des bonnes pratiques en matière de gestion des déchets. Au niveau des gares routières, il y a des dispositifs qui sont installés. Il faut jeter les déchets dans les poubelles et non à même le sol. On va intégrer le message à nos annonces avant départ. Il faudrait que les passagers utilisent les corbeilles dans les halls, suivent les gares aussi bien que dans nos véhicules. Après la campagne, on va continuer à faire le relais auprès de nos travailleurs aussi bien qu'auprès des voyageurs. Point d'embarquement et même l'intérieur des cars, aucun détail ne négligé. Les cars étaient munis de poubelles, il n'y en a plus. Je ne sais pas où je vais les jeter, donc j'ai dû les déposer juste à côté de moi. Les déchets ont une place, c'est dans les corbeilles, c'est dans la poubelle. Désormais, si vous voyagez, il n'y a plus la peine de jeter vos déchets par terre. Mettez-les dans les corbeilles. Je voudrais de ce point vous souhaiter un bon voyage et bonne fête de parc, surtout dans la propriété. Une action de sensibilisation qui réjouit certains usagers. Il m'a dit avant de montrer dans le car, quand il y a des déchets, il faut les mettre dans la poubelle. Je trouve que c'est une bonne chose parce que moi-même, c'est mon habitude de garder ces gens de saleté puis avoir la maison, les jetons, les mettre dans des poubelles. Cette campagne de sensibilisation se déroulera en deux phases. La première du 1er au 4 avril, celle du départ pour les festivités de la Pâque et la seconde du 8 au 11 avril, le retour des voyageurs. Pour renforcer donc la sensibilisation, des affiches, des bonnes rôles et des projections sont mises à contribution dans ces différentes gares routières. Parlons à présent d'indiscipline. La semaine, Pascal, est connue pour ces excès. Des mouvements importants de personnes qui ont pour conséquence l'indiscipline sur les routes. Après la phase de sensibilisation, le ministère des Transports passe à la répression. Ainsi, depuis quelques jours, l'Office de sécurité routière aux airs, mais surtout la police spéciale de la sécurité routière, PSR, arpentent les voies d'entrée à Abidjan, les grands carrefours et même les voies secondaires pour réprimer les cas de délinquance routière, notamment les surcharges volontaires et conduites en état d'ivresse. Répression qui s'est traduite entre autres par le retrait du permis de conduire et la mise en fourrière du véhicule. Une de nos équipes de reportage, conduite par Franck Coadio, a suivi un détachement de ce corps des forces de sécurité détaché auprès du ministère des Transports. Corridor GESCO, sortie nord d'Abidjan. La mission de repression de la police spéciale de la sécurité routière, mandatée par le ministère des Transports, en marche. Il est 9h30, ce véhicule de transport communal est intercepté. Le conducteur n'a pas la visite technique à jour depuis 2015. C'est un cas de fourrière physique parce que le véhicule n'a pas de visite technique et l'état du véhicule aussi ne le correspond pas. Les raisons d'une telle inégigence ? Je n'ai pas les moyens de faire les pièces, franchement. Alors, il y a une ligne banalisée ici. On prend les gens pour aller dans les quartiers refilés des Diasco ici. Donc, je suis tout de suite un peu, un peu. Alors, je m'apprêtais même à faire les pièces. Monsieur, vous transmettez les personnes. C'est la vie que vous avez en main. La voiture n'a pas de visite technique. Quelques instants après, un mini-car. Youssouf en est le conducteur. Il est en surcharge. Il faut libérer un passager. Ce dernier, et même le conducteur, reconnaît sa imprudence. Je sais qu'il y a le surcharge. Moi, je n'ai pas fait attention à ça. Parce que, bon, la place où je l'occupe, je ne sais pas si c'est la place de la frontière. Occasion pour la police de procéder à un alcotest. Mais pour pouvoir poursuivre sa route, Youssouf doit libérer le siège cause à des surcharges. Comme j'ai compris que non, c'est une affaire comme ça. Désormais, je prends le nombre de places normales. Voilà. Pour ne pas gâter mon travail. De la poudre aux yeux, cependant, le même passager remonte quelques cent mètres plus loin. Imprudence des conducteurs avec souvent la complicité des passagers. L'essentiel pour certains, arriver à bon port. Pour moi, c'est d'arriver. Si j'arrive, c'est l'essentiel. Alcotest, retrait de permis, mise en fourrière, véhicule aux vitres teintés immobilisés, les hommes du commissaire Touré sont dans la dynamique à tolérance à zéro. Il y a les cas de fourrière et il y a ceux qui nécessitent peut-être des conseils. On peut laisser. Il y a des synonymes que nous faisons. Mais là, on le remoque parce que c'est grave. Les corridors comme cible, mais aussi les voies à grain de la circulation, direction Koumassy au Grand Carrefour. Un récidiviste. Ce conducteur de mini-car, la veille, a vu son permis retiré. Il est à nouveau repéré au volant d'un autre mini-car. Il y a des chauffeurs qui roulent sans permis. Vraiment, c'est grave. Il faut que vraiment, je ne sais pas, le ministère des Transports, des mesures, parce qu'on est en danger. Une ambiance quotidienne pour ces éléments de la police spéciale et de la sécurité routière, accompagnés d'agents de l'office sécurité routière aux airs, et cela durant la période pascale. Depuis plus d'une semaine, nous avons reçu l'instruction du ministre des Transports d'accentuer notre présence sur le terrain. Depuis le matin, c'est la répression, c'est ceux qui vont fauter, ceux qui ne vont pas respecter ces mesures en vigueur que nous reprimons. La sensibilisation et maintenant la répression contre l'indiscipline routière, ils sont nombreux à souhaiter la pérennité de l'action pour un maintien de la discipline sur nos routes. Voilà, la police qui veille sur la route et qui traque les comportements délinquants. Place à présent à l'invité de ce dimanche magazine, l'abbé Joseph Yeo, vicaire de la paroisse Saint-Michel, archange d'Ompouto. Bonjour mon père. Bonjour Herman, heureux bonjour. Et merci d'être avec nous en ce jour de célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Je vous en prie. Alors mon père, aujourd'hui est un jour important pour les fidèles chrétiens du monde entier, n'est-ce pas ? Je ne dirais pas que c'est un jour important, mais c'est le jour le plus important pour les fidèles chrétiens du monde entier, tout simplement parce que ce jour nous rappelle le jour où nous avons été sauvés. Et donc c'est vraiment l'allégresse, c'est vraiment la joie, c'est le jour le plus important. Et pour certainement soutenir vos propos, je vous invite à suivre cet élément réalisé par Grasse Kondo qui renseigne sur le sens de la Pâque. D'accord. Le jour de la fête et d'allégresse commémore la résurrection du Christ. Elle traduit la victoire de la lumière sur les ténèbres. Elle est la fête la plus importante du christianisme sous son effondrement de la vie chrétienne et des sacrements d'initiation, à savoir le baptême, la communion et la confirmation. Pour mieux vivre la commémoration de cette résurrection, les chrétiens ont vécu pendant 40 jours un temps de conversion marqué notamment par la prière, le jeûne, l'abstinence et la charité. Alors mon père, comme on vient de le voir, vous l'avez dit à l'instant, la Pâque, le jour le plus important pour le fidèle chrétien. Alors une chose que nous avons également retenue, c'est que le jour où Jésus est porté à la croix avant de rendre l'âme, il s'écrit « Tout est accompli » et au même moment, le voile dans le temple se déchire. Que doit-on comprendre au travers de cette succession de faits ? Peut-être qu'il serait important de bien comprendre la scène. Cela se passe dans le temple à Jérusalem. Le temple est composé de plusieurs parties. Donc il y a la première partie qu'on appelle le parvis des gentils, où tout le monde peut y avoir accès. Il y a la seconde partie. Et il y a la troisième partie qu'on appelle le saint des saints, qui se trouve justement derrière le rideau qui a été déchiré. Et dans ce lieu-là, uniquement le grand prêtre peut y aller et il y va pour offrir des sacrifices. Lorsque le Seigneur justement dit « Tout est accompli » et que le voile se déchire en deux, c'est pour nous signifier que nous n'avons plus besoin de sacrifices sanglants. Nous n'avons plus besoin de sacrifices d'animaux. Tout est accompli parce qu'il nous a... Il a fait le sacrifice qui nous sauve. Alors le temple, le voile du temple se déchire en deux pour dire que tout homme, tout homme peut se rapprocher de Dieu. Le sang du Christ vient donc pour... qui sonne d'ailleurs déjà comme un rachat de l'humanité, c'est cela. Bien sûr. Le Christ nous a rachetés par son sang, son précieux sang, qui d'abord, il nous a donné le jeudi saint. On va y revenir peut-être. Et sur la croix, ce puissant sang-là nous a rachetés, nous a sauvés. Nous n'avons donc plus besoin de sang d'animaux, de sang d'hommes pour un quelconque sacrifice. Le sang du Christ nous a rachetés et nous a sauvés. Alors la Pâque qui est également précédée du carême chrétien et tout cela est purement biblique, moment également très important pour des fidèles chrétiens. Bien sûr. Le temps de carême représente 40 jours. 40 jours avant cette grande célébration de Pâques où nous sommes emmenés à nous préparer. Mais nous préparer, pourquoi? Nous préparer pour fêter le Christ. Mais il y a un sens profond. C'est que nous devons nous départir de nos mauvais comportements, de nos péchés pour pouvoir être beaucoup plus proche de Dieu. C'est ça le sens profond du carême. Ce n'est pas seulement le jeûne. Ce n'est pas seulement se faire bien voir. Non. C'est se départir de nos mauvais comportements pour épouser justement l'évangile. que le Seigneur nous donne. Et cela demande un moment important de recueillement, de prière également et d'intention de foi. Oui. Il y a trois piliers dans le carême. La prière, le partage et la pénitence. Il faut prier pour se rapprocher de Dieu. Il faut partager ce que nous avons avec nos frères et nos sœurs et il faut faire pénitence. Pas dans le but de se faire remarquer des hommes comme nous dit le Seigneur dans le livre de Matthieu mais dans une attitude spirituelle. J'allais justement vous demander comment justement faire pénitence sans se faire remarquer des hommes. Mais le Seigneur lui-même nous donne un bel exemple dans le livre de Matthieu. Il dit quand tu veux jeûner qu'il y ait une pénitence parfume-toi. N'est pas une mine défaite pour faire croire aux gens que tu jeûnes comme on le voit souvent. Je suis en train de jeûner. Je suis en train de jeûner. Non. Ce n'est pas la bonne façon de faire. C'est un acte spirituel. C'est une action spirituelle. Il faut le faire spirituellement avec le Seigneur qui nous voit dans le secret. Alors mon père, une semaine avant Pâques, il y a la célébration de la fête des Rameaux qui annonce l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus qui est accueilli d'ailleurs par la foule. Bien sûr. Le Christ est accueilli par la foule en liesse. Mais pourquoi ? Voyez-vous, le Christ a fini pratiquement deux ans de ministère. D'accord. Et il a guéri des malades, il a donné à manger à ceux qui avaient faim et il a même ressuscité des morts. Le dernier en date était Lazare qui habitait Bétanie qui est juste à quelques kilomètres de Jérusalem. Rappelons que depuis Élie, il n'y avait plus de miracle de résurrection dans la parole de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur fasse ce miracle de résurrection. Alors, tous ceux qui étaient autour se demandent mais qui est cet homme ? Et voilà qui entre à Jérusalem. Donc, la foule se met à l'acclamer, se met à crier Hosanna au fils de David. Voilà celui qui vient, voilà celui qui nous sauve, voilà celui qui ressuscite nos morts. C'est donc une grande joie pour le peuple d'Israël qui voit son sauveur arriver. Et une autre chose qui invite à l'interrogation, c'est justement que Jésus qui est accueilli par la foule avec triomphe à Jérusalem, c'est cette même foule qui lui lancera des pierres sur le chemin de sa crucifixion. Quel enseignement peut-on tirer de cette image ? Mais c'est l'ambivalence de la vie. Quand tout va bien, on applaudit le Christ. Mais lorsqu'il y a une petite difficulté, en ce moment-là, on crie à mort, crucifie-le. C'est l'occasion de nous rappeler que nous chrétiens, nous ne devons pas avoir une foi alimentaire, une foi basée sur des besoins primaires ou secondaires, mais nous devons aimer le Seigneur pour ce qu'il est parce qu'il nous sauve. Et même lorsque nous sommes dans des difficultés, nous devons confier ces difficultés-là au Seigneur parce que nous savons puisqu'il est ressuscité des morts qu'il est capable de nous sauver. Alors sur le chemin de sa crucifixion, il y a ce qu'on appelle le chemin de croix. D'accord ? Et on a pour aujourd'hui l'habitude de voir dans les églises que ce chemin de croix est représenté. Quel est l'objectif ? C'est de permettre aux fidèles chrétiens de mesurer toute l'ampleur de la souffrance endurée par le Christ ? Vous parlez du mime, du chemin de croix. Effectivement. Effectivement, les vendredi saints, dans certains diocèses, dans certaines paroisses, il y a la coutume du mime où justement, les chrétiens sont appelés à toucher du doigt à travers ces mimes-là ce que le Seigneur a souffert, ce que le Seigneur a connu comme souffrance. Mais comme vous le savez, ce sont des mimes. Ça nous projette, mais ça ne donne pas forcément toute la réalité. Mais c'est quand même déjà bien de regarder comment le Christ a souffert pour voir comment le salut nous a été donné. Et au cours de la semaine sainte, le Christ a accompli plusieurs actes qui ont valeur de symbole. Je fais bien sûr allusion au lavage des pieds, au dernier repas qu'il a pris avec ses disciples avant de leur donner des recommandations, des consignes. Est-ce qu'on pourrait en savoir davantage ? Bien sûr. La semaine sainte commence avec le dimanche des rameaux. Et dans cette semaine sainte, il y a le sommet de toute la vie chrétienne qui est le tridorme pascal. Jeudi, avec la messe du lavement des pieds comme vous venez d'invoquer, vendredi, crucifixion, samedi, la veillée pascale et dimanche, nous avons le jour de la résurrection. Et vous avez évoqué tout à l'heure le lavement des pieds, tout un symbole. Ce jeudi, c'est un là. Le Seigneur nous fait trois cadeaux. Le premier, c'est l'Eucharistie. Il nous donne son corps, il nous donne son sang parce que nul ne peut forcer le Christ à nous donner cela. C'est lui-même qui nous donne sa vie, qui nous donne son corps, c'est lui-même qui nous donne son sang. En plus de l'Eucharistie, il nous donne le sacerdoce. Les prêtres qui sont ministres pour justement faire mémoire de cette Eucharistie, pour justement célébrer des messes, pour justement actualiser le sacrifice que le Seigneur a fait. Et le troisième cadeau qu'il nous fait le jeudi saint, c'est le commandement d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Heureusement même que c'est comme le Christ nous a aimé et pas comme un tel ou un tel autre. Pour dire que l'un des fondamentaux de la vie chrétienne, c'est l'amour. L'amour pour les autres, l'amour pour les uns. Il faut nous aimer les uns les autres à l'image du Christ. Et le vendredi saint, le quatrième cadeau que le Seigneur nous fait, c'est sa vie sur la croix. Le Seigneur nous offre sa vie pour nous libérer et nous donner la croix. Alors moi j'ai envie d'insister sur un aspect que vous avez abordé tout à l'heure. Quelle est la valeur ? Que représente véritablement ce symbole de lavement des pieds ? Qu'est-ce que le Christ a voulu communiquer à ses disciples ? Si moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, combien plus vous, les disciples, vous ne devez pas vous laver les pieds les uns aux autres ? C'est l'abaissement. C'est l'humilité. Je crois que notre Côte d'Ivoire en a beaucoup besoin. Notre Côte d'Ivoire a besoin d'hommes humbles qui s'abaissent pour toucher du doigt les réalités qui sont profondes et pouvoir servir les autres. C'est une hiérarchie de service. Celui qui est le responsable ne commande pas un maître, mais celui qui est le responsable est là pour servir ceux dont il a la charge. Il doit donc donner l'exemple. Bien sûr. C'est fondamental. Au troisième jour, comme le révèlent les Saintes Écritures, Jésus ressuscite d'entre les morts et les premiers disciples à se présenter au tombeau trouveront un ange qui leur dira « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » Mon père, cette question est par excellence la déclaration de la victoire du Christ sur la mort comme il avait promis à ses disciples, n'est-ce pas ? Bien sûr. C'est une déclaration qui montre que le Christ n'est pas resté au tombeau. Il y a aussi plusieurs autres déclarations dans le genre. Par exemple, en Marc 16, verset 6, le Seigneur dira à Marie-Madeleine, à Marie-Mère de Josée et à Salomé qui étaient venues « Qui cherchez-vous ? » Vous cherchez Jésus le crucifié ? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Voilà des affirmations qui fondent notre foi en cette résurrection du mort pour dire que le Christ a vaincu la mort. Il est vivant à jamais. Alors, avant son ascension au ciel, le Christ met en mission ses disciples. Il leur dit « Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. » Ce qui veut dire qu'après leur avoir offert le rachat, on va dire le salut par son sang qui a coulé, il les met en mission. Comment interprétez-vous cet acte de Jésus qui demande à ses disciples d'aller partout dans le monde répandre la bonne nouvelle ? Mais justement, nous venons d'être sauvés. Nous venons d'avoir le salut. Le Christ vient de nous racheter. Mais c'est normal qu'on puisse partager cette bonne nouvelle puisque c'est une bonne nouvelle pour nous. Si nous avons le salut, si nous sommes des hommes nouveaux, si nous sommes des hommes rachetés, nous devons partager cette nouvelle avec le monde entier. Voilà pourquoi nous devons aller dans tous les coins et recoins de la terre pour annoncer que le Christ est ressuscité, pour annoncer justement la bonne nouvelle de cet homme qui nous sauve. Peu importe les difficultés auxquelles l'on fait face, l'on est absolument tenu, même au péril de sa vie. Mais justement, l'Église n'a pas peur des difficultés. L'Église a toujours eu et senti la force de Dieu à travers les difficultés. Je vais vous donner un exemple. Allez-y, je vous en prie. Dans le livre des actes des apôtres, Étienne, qui était un diacre, donc parmi les premiers chrétiens, a été tué. Et lorsqu'il a été tué, les apôtres ont commencé à sortir de Jérusalem. Mais c'est justement à cause de cette difficulté et en sortant de Jérusalem que l'Évangile est sorti de Jérusalem. Vous vous rappelez également en 315 à peu près, lorsqu'il y a eu l'invasion barbare, c'est encore le christianisme qui est resté. Et le christianisme a encore partagé la bonne nouvelle au monde entier. L'Église n'a pas peur des difficultés. L'Église n'a pas peur de tout ce qui peut faire trembler les hommes. Au contraire, elle prie un Dieu qui est ressuscité, un Dieu qui est vivant et donc elle annonce sans crainte et sans peur. Et j'allais vous demander d'où est-ce que l'Église tire cette force pour faire face aux difficultés, justement. Mais du Christ ressuscité. Justement, la mort du Christ vient nous dire que la mort, l'échec, le deuil, toutes ces calamités n'ont pas le dernier mot. Puisque le Christ lui-même a vaincu la mort, nous n'avons pas à avoir peur. Puisque notre Christ est vivant, notre Christ est ressuscité. C'est pour cela que nous avons cette force, cette force de témoigner à vent et à contre-vent les merveilles du Christ. Alors, ce qu'il faut également, ce qu'il est important également de signifier, c'est que la Pâque est présentée comme la réconciliation de Dieu avec les hommes. Comment interprétez-vous cette connotation donnée à la Pâque ? Il est vrai que le Christ la ressuscite, mais l'on nous dit que cette fête représente également la réconciliation de Dieu avec les hommes. Oui, bien sûr. Pour nous, chrétiens, le Christ, par sa mort et sa résurrection, a opéré le retour vers Dieu. Il ne s'agit plus donc de se forcer pour revenir à Dieu. Il s'agit de se laisser conduire par Jésus. Les hommes étaient donc détachés de Dieu. Jésus qui nous mène à Dieu. Mais en fait, il faut aller à une réconciliation plus profonde, une réconciliation même entre les hommes. Dieu nous réconcilie avec lui pour que justement les hommes puissent se réconcilier entre eux. Et cela est important. Le curé, mon curé, l'abbé Philbéaco, disait hier dans son homélie que le chrétien a seulement deux ennemis. Et lequel ? Satan et le péché. Un homme ne peut pas être ennemi du chrétien. Et donc, si nous avons cela en tête et en cœur, cela nous pousse à aller vers les autres, à voir que l'autre n'est pas le symbole du mal, mais l'autre au contraire me permet de me rapprocher de Dieu. C'est de cette réconciliation là qu'il s'agit, c'est de cette réconciliation là que nous devons être messagers. Et vous parliez à l'instant de la Côte d'Ivoire. Depuis un bon moment en Côte d'Ivoire, il est beaucoup question de réconciliation et cette énième célébration de la fête de Pâques pourrait être saisie, inviter les cœurs au pardon et à la réconciliation. Mais c'est un appel à la réconciliation. Voyez-vous, dans l'Évangile, le Seigneur dit, puisqu'il y a toujours un lien entre le pardon et la réconciliation, combien de fois, jusqu'à combien de fois, Pierre demande au Seigneur, jusqu'à combien de fois dois-je pardonner à mon frère ? Et le Seigneur lui répond, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais je te dis jusqu'à 70 fois cette fois pour dire que le pardon et la réconciliation sont le socle de l'Évangile. C'est un appel à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes pour qu'ils puissent se laisser réconcilier entre eux, se laisser réconcilier avec leurs ennemis. Alors mon père, nous sommes pratiquement au terme de cet échange. Malheureusement, nous n'avons que 15 minutes pour aborder la question. Alors s'il y a un aspect, y aura-t-il un aspect sur lequel vous aimeriez intervenir juste avant que je referme les pages de cet entretien ? Nous voudrions dire bonne fête à tous les Ivoiriens, bonne fête de Pâques à toutes les Ivoiriennes et je pense que cette fête de Pâques doit pouvoir nous permettre de faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous. C'est très important. Faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous. Merci à vous mon père. C'est sur ces mots que se referme l'entretien de ce dimanche magazine. Je rappelle que nous recevions à l'instant l'abbé Yeo, un vicaire de la paroisse Saint-Michel-Archange d'Ompouto avec lequel nous avons parlé de toute la symbolique qui encadre la célébration pascale. Tout autre chose à présent. Tenebiraïma Ouattara, le ministre par intérim de la Défense, s'est rendu au quatrième bataillon d'infanterie de Corogo pour s'enquerrer de l'état de santé des soldats blessés de l'attaque de Cafolo sur la 5 blessée admis à l'infirmerie. Quatre y sont encore, mais leur vie n'est plus en danger. Le ministre de la Défense par intérim a apporté le réconfort et le soutien du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées, et salue la bravoure de ses soldats. C'est ce que nous rapporte Soro Corona. Le ministre Tenebiraïma Ouattara au chevet des soldats blessés de l'attaque du poste de l'armée à Cafolo. Tenebiraïma Ouattara s'est rendu à Corogo pour s'enquerrer de l'état de santé des soldats blessés au front. moral et le soutien du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées aux soldats. A l'infirmier du 4e bataillon d'infanterie de Corogo, les blessés sont hors de danger au dire du médecin. Tenebiraïma Ouattara a rassuré les soldats du soutien total de l'état. Je ne parle confiant pour dire au président de la République qu'il y a des jeunes qui sont prêts au combat. Il y a des jeunes qui ont le moral. Je viens de voir ces quatre jeunes encore hospitalisés qui seront libérés sous 48 heures et je peux te dire que je repars à Virgen Confiant. Le ministre a également salué le travail abattu par la haute hiérarchie militaire et la gendarmerie nationale. Je remercie la hiérarchie militaire aussi bien les responsables du 4e bataillon et bien entendu l'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire pour le soutien la proximité qu'ils ont avec leurs éléments pour donner espoir donner la contenance à leurs soldats. Le poste de Cafolo dans le nord de la Côte d'Ivoire a été à nouveau attaqué dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 mars 2021. Bilan, deux décès dans les rangs des forces de défense et de sécurité et plusieurs blessés. Voilà le ministre de la Défense par intérim qui allait exprimer la compassion du chef de l'État aux jeunes soldats qui ont été blessés au combat et en ce moment notre combat est en train d'être mené contre la COVID-19. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a enregistré hier samedi 3 avril 2021 173 nouveaux cas de COVID-19 sur 4822 échantillons prélevés soit 3,6% de cas positifs 400 ciguéris et deux décès à la date donc du 3 avril 2021 la Côte d'Ivoire notre pays compte donc 44 618 cas confirmés donc 41 687 personnes guéries 252 décès et 2 679 cas actifs le nombre total d'échantillons est de 533 125 le 2 avril 2721 personnes ont été vaccinées avec un total de 47 968 personnes vaccinées contre la COVID-19 du 1er mars au 2 avril dont 219 ont reçu la deuxième dose donc complètement vaccinées parlons à présent de lutte contre le sida le fond mondial de lutte contre le sida la tuberculose et le paludisme vient d'octroyer à la Côte d'Ivoire plus de 150 milliards de francs CFA pendant la période 2021-2023 il s'agit pour l'institution et les acteurs chargés de la santé en Côte d'Ivoire de maintenir les acquis et parvenir à la maîtrise de ces pathologies Evelyne Yoboué Godfrey Ocampawa La lutte contre ces trois maladies connaît une avancée significative en Côte d'Ivoire ce fonds de plus de 150 milliards de francs CFA octroyés par le Fonds mondial de lutte contre le sida la tuberculose et le paludisme permettra de maintenir les acquis et parvenir à la maîtrise de ces pathologies Ce que nous attendons de ces principaux bénéficiaires c'est qu'ils puissent utiliser l'argent comme il le faut c'est-à-dire pour pouvoir toucher les populations vulnérables les populations qui sont atteintes de ces maladies pouvoir leur permettre d'avoir un bien-être Ces nouvelles subventions vont s'étendre sur la période 2021-2023 et les autorités en charge de la santé s'engagent à oeuvrer pour l'atteinte des objectifs Ce nouveau cycle de financement est un financement important pour nous Cela va nous permettre de continuer ce que nous avons commencé et permettre aux Ivoiriens d'avoir des soins de qualité en matière de VIH en matière de tuberculose et surtout en matière de paludisme Depuis 2003 la Côte d'Ivoire a pu mobiliser auprès du Fonds mondial plus de 540 milliards de francs CFA pour une réponse efficace contre ces maladies Lutte contre la migration irrégulière Le réseau des Ivoiriens diplômés de la diaspora a initié une campagne de formation de sensibilisation des jeunes en milieu scolaire sur le phénomène de la migration irrégulière et la fuite des cerveaux Il s'agit pour ce réseau d'instruire les jeunes sur les dangers liés à ce phénomène qui fait des millions de victimes à travers le monde La lutte contre la migration irrégulière La lutte contre la migration irrégulière Inviter les jeunes à s'intéresser davantage aux alternatives locales pourquoi pas essayer de travailler ici essayer d'entreprendre quelque chose ici La migration irrégulière fait beaucoup de morts et toute cette jeunesse là représente un potentiel ne pas hésiter à se former et puis être résolument engagé à réussir dans son pays la Côte d'Ivoire La deuxième édition de la campagne de sensibilisation contre la migration irrégulière et la fuite des cerveaux avait pour slogan « Chez nous est mieux » Il est important pour les médias d'également informer sur les procédures ou les process pour une migration régulière Il est également important pour les médias d'informer, de sensibiliser sur les actions du gouvernement sur l'autonomisation des jeunes pour leur permettre de s'assurer de s'autonomiser On peut commencer au bas de l'échelle et à force de travail à force d'abnégation on peut finir par atteindre son objectif on peut finir par réussir sa vie Environ 3000 jeunes des lycées, collèges ont été impactés Dans l'actualité internationale au Niger le nouveau président du pays Mohamed Bazoum a nommé hier samedi Oumoudou Mahamadou au poste de Premier ministre C'est ce qu'a annoncé la télévision publique Oumoudou Mahamadou L'ex-directeur de cabinet du président sortant Maramadou Issoufou diplômé en économie en gestion des entreprises et en comptabilité Oumoudou Mahamadou est originaire de la région de Tawar dans le sud-ouest du pays Et juste avant de refermer les pages de cette édition Mesdames et Messieurs je rappelle que dans le cadre du dimanche magazine de ce jour de Pâques nous recevions l'abbé Joseph Yeo vicaire de la paroisse Saint-Michel-Arkans de Oumputo avec lequel nous avons parlé de toute la symbolique qui encadre la célébration pascale Le Christ à mort est à ressusciter le troisième jour les fidèles chrétiens mis en mission pour répandre la bonne nouvelle Mieux annoncer l'évangile aux quatre coins du monde Bonne fête de Pâques à tous Les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire et du monde entier Bon dimanche à toutes et à tous Dieu garde la Côte d'Ivoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada